Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Confidence avec Prince. Je suis très heureux de vous accueillir et de vous rencontrer, pour les personnes qui sont bien entendues présentes à la part de la Villette, pour un nouvel épisode, comme je le disais à l'instant, et ce soir j'ai la crème de la crème des amis, des sœurs, frères, qui vont partager à un moment, le temps d'une conversation, des conseils, des anecdotes de leur histoire, de leur vie personnelle, et plus particulièrement la thématique de ce soir, et j'en suis sûr et certain que ça vous a intéressé, c'est autour de la spiritualité. Mais avant d'introduire mes amis, permettez-moi de présenter le concept de Confidence avec Prince, c'est tout simplement un podcast où autour d'une conversation je reçois des personnalités qui vont nous raconter leur histoire, leur vie, et à travers leur vie vous allez pouvoir récupérer des clés, clés essentielles pour pouvoir ouvrir vos portes, qui sont peut-être fermées, où vous n'arrivez pas à ouvrir, bref, vous allez voir, ça va être un moment exceptionnel, et surtout on va se connecter de cœur à cœur, et pour cela, puisqu'on est des hommes galants, n'est-ce pas, Sofiane, je vais introduire Samia Orozman, chers amis, je vous demande d'applaudir. Bonsoir Samia, comment tu vas ? Ça va toujours, Dieu merci. Toujours ? Oui. Tu viens d'où là actuellement ? De chez moi. De chez moi ? Tu parles d'hier ? Hier exactement. J'étais à New York. À New York ? Oui, pour un spectacle. Quel spectacle ? En fait, je participais à un plateau d'humour avec d'autres artistes francophones qui venaient d'un petit peu partout, et on a joué à New York même, à Manhattan. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, et demain, tu reprends l'avion pour aller... En Jordanie. En Jordanie. Oui. Quelle vie extraordinaire. J'en ai toujours rêvé. Du coup, ça va se réaliser. Oui, je suis contente. Je suis très contente d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Et à côté, on a un grand frère, un grand frère de cœur, un exemple pour la jeune génération, à travers son parcours, à travers sa détermination, à travers sa sagesse, et surtout à travers sa spiritualité. Sofiane, comment tu vas ? Bonsoir Prince. Ça va super et toi ? Très, très heureux de t'accueillir. Pareil. Comment tu te sens aujourd'hui, là ? Bien. Bien. Posé. Posé. Surtout qu'on va évoquer des choses vraiment profondes. Oui. Donc, on ne peut être que connecté à soi-même et être bien pour transmettre. OK. Sofiane, puisque tu as la parole, on va commencer aussi par toi, à rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, pardon, pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Nombreux de personnes vont écouter ce podcast. On t'écoute. Donc, je m'appelle Sofiane Jouary, j'ai 42 ans, je suis psychothérapeute, je suis auteur, conférencier. J'ai fondé, il n'y a pas longtemps aussi, mon centre de formation qui s'appelle la SoAcadémie. D'accord. Où je forme des psychopraticiens-thérapeutes, je forme des personnes sur de la prise de parole en public. J'accompagne des chefs d'entreprise sur le développement de leur intelligence émotionnelle. OK. Et je suis aussi hypnothérapeute. Je fais pas mal de choses, mais pour le gros, on va dire, psy, auteur et formateur dans le centre de formation que j'ai créé, il n'y a pas longtemps. Monté un centre de formation autour d'une thérapie, tu rencontres des gens au quotidien qui viennent t'exposer leurs problèmes. Comment tu te sens à la fin d'une journée ? Plutôt rempli et plutôt bien. C'est la question qu'on pose tout le temps. Je pense que quand tu aimes ce que tu fais, quand tu choisis tes combats et quand t'es concentré sur quelqu'un, t'arrives à te mettre à fond pendant une heure ou pendant 45 minutes avec cette personne. Et si tu donnes, on parlait de l'âme, un bout de ton âme à cette personne, quand elle part, elle repart avec quelque chose et une autre arrive. C'est un reset en permanence en réalité. Une fois que la journée, elle est terminée, je me concentre sur moi parce que c'est aussi extrêmement important. Est-ce que tu fais des exercices justement pour pouvoir évacuer, évacuer justement toutes ces zones, toutes ces énergies ? Parce qu'on capte, il y a des choses qu'on croit, il y a des choses qu'on ne croit pas. Bien sûr, j'ai un petit rituel que je fais à la fin de chaque journée, j'écoute une musique. Je me pose dans mon fauteuil le plus confortable, celui qui est réservé aux patients et j'écoute tous les jours la même musique. Très bien. Samia, on va passer à toi. Moi j'ai une question, c'est quoi la musique ? C'est le canon de Palchebel. Je te ferai connaître. Merci. Et tous les soirs, tu écoutes la même musique ? Ouais. Ok, cool. Samia, on va passer à toi. Pareil, je vais te demander de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok, alors moi je suis comodienne, humoriste, je fais de la scène depuis que j'ai l'âge de 12 ans, mais je fais ce métier-là depuis 2009 à peu près et j'ai eu la chance de jouer dans à peu près 25 pays à travers le monde. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Bah on va, t'inquiète pas, on va arriver justement à plein de choses sur toi. Tu as aujourd'hui bien entendu une expérience énorme sur l'humour, l'humour français, l'humour francophone. Tu as ton deuxième spectacle et je vais m'arrêter à ce deuxième spectacle. Et que je connais très bien parce que tu as eu la gentillesse d'accepter une autre invitation que je t'ai faite, parce qu'à savoir Samia Rosemann a joué ce spectacle ici. Tu as eu la chance, pas la gentillesse. La chance. De venir jouer chez toi. J'ai eu aussi la chance de te recevoir. Je suis une bouffonne presque en exclusivité parce que je venais aussi d'ouvrir et c'était aussi un nouveau projet. Comment ça s'est monté justement ce projet de ce nouveau spectacle ? Alors j'ai tourné avec le premier spectacle pendant une dizaine d'années à travers le monde. Et les gens de Paris râlaient en disant mais quand est-ce qu'il a écrit quelque chose de neuf ? Et je dis pas quand tout le monde aura vu celui-là. Et comme il y avait encore plein de gens à travers le monde qui ne l'avaient pas vu, j'ai continué de voyager. Et sous la pression, j'ai été obligée d'écrire. Et c'est difficile en fait quand on a joué pendant longtemps avec un spectacle de se remettre en danger et d'écrire quelque chose de neuf. On se pose un milliard de questions, on est à la boule au ventre, on se demande si ça va plaire, si ça va faire rire autant que le premier. Parce que les gens nous attendent sur quelque chose d'autre. Et finalement, je suis allée un peu plus en introspection et j'ai raconté des choses un peu plus personnelles. En partie, mon parcours sur la procréation médicalement assistée, puisque ça fait 20 ans qu'on essaie d'avoir des enfants puis ça vient pas. Et je pensais que c'était important de relativiser sur une situation comme celle-là. Ça permettrait à d'autres femmes qui vivent la même galère de pouvoir aussi rire de quelque chose qui normalement les faisait pleurer. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée d'écrire ce spectacle-là. Merci. Écrire un spectacle sur la PMA, c'est extrêmement difficile. Mais ce qui moi me paraît à mon sens très difficile, c'est quand même de sortir de sa zone de confort. C'est quand même de se livrer sur scène, sur sa vie intime, devant des inconnus. Moi, j'ai aucune difficulté en fait à être transparente parce que c'est ce que je suis au quotidien. D'accord. Quand on me dit, mais comment tu fais pour inventer des histoires ? J'ai dit, mais je n'invente pas. En fait, je raconte des choses que j'ai vécues. Donc je suis toujours dans l'authenticité. Et quand je parle de mes personnages, je deviens mes personnages. Donc je ne mens pas. Je suis toujours authentique, même dans le jeu d'acteur. C'est particulier. Acteur studio, tu as vu, non ? Mais je ne sais pas mentir. Je ne sais pas faire semblant. En fait, la Samia que vous voyez ici, c'est la même que vous allez rencontrer dans la rue. C'est la même que vous allez voir sur scène aussi. Et donc quand je fais un personnage, je n'invente pas. Je reproduis simplement ce que j'ai vu. Je limite du mieux que je peux en réalité. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté, c'est de savoir fermer sa bouche quand on te raconte des secrets. Mais c'est tout. En vérité, il n'y a pas de filtre. Je ne sais pas être autrement que d'être entière. Tu nous as dit 20 ans. 20 ans de parcours PMA. 20 ans d'attente. 20 ans de patience. Mais il doit bien y avoir quelque chose qui te tient pour que tu puisses continuer encore à espérer. Tout à l'heure, on en parlait encore. Tant que la machine, elle fonctionne, que tous les mois, il y a ton truc qui arrive. Tu dis, bon, il y a encore un peu d'espoir. Et le jour où il n'y aura plus, on dira, bon, c'est pas grave. Et on passera à autre chose. Mais tant que je suis censée avoir encore la capacité d'être maman, chaque mois, j'ai l'espoir. Et chaque mois, il y a la déception qui va avec. Et puis après, on essuie nos larmes et on se dit, mais c'est pas grave. Peut-être que le mois prochain, cette fois-ci, ça marchera. Et de temps en temps, sur la route, tu rencontres des gens qui te proposent d'autres solutions, d'autres alternatives pour que ça puisse fonctionner. Et tu saisis au vol chaque chose en disant, bon, peut-être que le bon Dieu envoie ça sur ma route et que c'est ça qui va fonctionner. Donc, t'essayes chaque chose qu'on te propose. Et puis, tu dis, un jour, il y a bien un truc qui va marcher. Tu me parles du bon Dieu et je passe la parole à Sofiane. Pour rentrer directement dans le juge du sujet, pareil, en off, on m'en parlait, la spiritualité et la religion. La spiritualité et la foi. Est-ce que c'est pour toi le même sujet ? Ou bien il y a vraiment des sujets vraiment séparés ? Spiritualité et c'est spiritualité. Religion, c'est religion. Les points communs entre la spiritualité et la religion, c'est qu'en réalité, la spiritualité, c'est une quête de soi. C'est une quête de soi qui va t'amener à un but ultime qui est la connaissance de toi, de son soi en l'occurrence. Et la révélation de ta mission de vie, de ta mission spirituelle en réalité. Donc, c'est le même cheminement pour moi dans la religion. Puisqu'on vient d'une religion par naissance où on épouse une religion par conviction. Parfois même, on est athée. On croit en certains dogmes, on croit en certaines choses. Mais chacun, on va dire, ce qui réunit l'être humain, c'est la foi, quoi qu'il arrive. Et je pense que le chemin de la foi et le chemin de la spiritualité sont les mêmes chemins avec les mêmes aspirations. Mais comme on disait tout à l'heure, la spiritualité et la foi sont quand même deux choses qui sont différentes. Mais il n'y a pas un lien, justement ? Il n'y a pas quelque chose qui les fait fusionner, qui les attire ? Ou bien c'est vraiment opposé ? C'est le divin ? C'est le divin. C'est le divin. C'est la même chose. Et en réalité, c'est aussi l'histoire de la vie. Oui. La quête de sens, la quête de soi. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme on se perd dans les religions, comme on se perd dans notre être, on a tendance à beaucoup s'éloigner. On a aussi tendance à être des gros feignants. On a tendance à prendre les chemins les plus faciles aussi. Donc à un moment donné, tu vas, comme on le disait dans le live, tu vas installer une belle maison, tu vas mettre des belles peintures, des belles fenêtres, une belle porte, une belle déco. Mais ton terrain, il est foireux en fait. Tu es sur un terrain mouvant. Donc tu peux construire tout ce que tu veux. Si ton terrain est foireux, un jour ou un autre, ça va se péter la gueule. Et je pense qu'on est dans cette génération aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de développement personnel, qui est pour moi une grosse connerie. On va beaucoup parler de confiance en soi. On voit beaucoup de formation, confiance en soi, etc. Pour moi, c'est une connerie aussi. Pourquoi c'est une connerie pour toi ? C'est une connerie parce que c'est comme si tu prenais un bout de puzzle. Tu prenais un puzzle, mais qu'on ne te livre qu'un quart du puzzle. Si on ne te livre pas tout le puzzle, à quoi ça va servir ? Si je te parlais de terrain mouvant, aujourd'hui, quand tu vas monter une maison et que tu vas avoir des bons matériaux, si tu n'as pas la base, ça ira nulle part. Et le développement personnel, sur quoi on va se développer personnellement ? Beaucoup de gens sont vachement sur le toit, plus que sur le soi. Alors pour expliquer ce que c'est que le toit et le soi, le toit, c'est notre part d'ego. C'est notre masque qu'on va mettre tous les jours pour pouvoir grandir ou évoluer en société. Le soi, c'est l'intérieur de soi. Donc quand on parle de confiance en soi, les formations de confiance en soi, ou même les chemins de confiance en soi, si tu n'as pas tous les aspects de ton soi, tu n'arriveras nulle part. Quand je parle d'aspects de son soi, il faut savoir qu'il y en a quatre principaux. Tu as la confiance en soi, l'estime de soi, le respect de soi et l'amour de soi. Et si je les prends à l'envers, l'amour de soi te mène au respect de son soi, te mène à l'estime de soi et à la confiance en soi. Donc quand j'expliquais que prendre uniquement la confiance en soi pour la développer, c'est prendre le problème à l'envers, ou c'est en tout cas être incomplet, ça revient à dire qu'enchaîner sur du développement personnel alors que tu ne t'es pas développé ou tu n'as pas développé ton soi, c'est comme si tu courais avec des plaies ouvertes, que tu mettais juste des pansements et qu'au final, tu finis en hémorragie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'il faut vraiment considérer. C'est le chemin de la spiritualité, c'est le retour à soi qui est pour moi le plus important aujourd'hui. Samia, Sophie, elle nous parle beaucoup de confiance en soi. Je pense qu'il en faut pas mal pour monter sur scène, pour pouvoir parler, te livrer devant un public. Pas forcément. Pas forcément, tu penses ? Non, non, c'est pas forcément de la confiance en soi. Alors c'est quoi qu'il faut justement pour monter sur scène ? C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience ? Bien sûr. C'est que tu ne réfléchis pas. C'est instinctif en réalité. Moi, je ne suis pas quelqu'un vraiment qui ait confiance en moi. Il parle tout à l'heure d'amour, de soi, etc. Tout ça, je n'ai pas. J'essaye. Je me leurre. J'essaye de me persuader. Mais il n'y a pas à tout ça. Parce que s'il y avait tout ça, peut-être que je n'irais même pas sur scène pour chercher l'approbation des autres en vérité. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que je m'autosuffillerais. Je serais chez moi, je ferais mon spectacle devant mon miroir et moi-même, ça me ferait kiffer. Mais en fait, le fait de vouloir aller plaire aux autres, d'avoir l'approbation des gens, qu'ils nous trouvent drôles, qu'ils trouvent qu'on ait du talent. Parce que c'est ça en fait. Qu'est-ce qui peut te pousser à aller te mettre à nu, au sens figuré, parce que quand même, tu sais. Qu'est-ce qui peut te pousser à te mettre à nu devant des gens si ce n'est pas quelque chose de tellement fort dans le manque d'amour de soi-même que tu aies besoin de le combler par celui des autres ? Parce que quand on se met sur le devant de la scène, on se heurte à la critique, on se heurte aux insultes, on se heurte à la méchanceté de certains qui ne vous comprennent pas ou qui ne vous aiment pas ou que vous insupportez. Et donc, pour réussir à supporter tout ça, il faut que la récompense, elle soit encore plus forte que toutes ces mésaventures. Et donc, tu es d'accord avec moi ? Entièrement d'accord avec toi et surtout dans ton métier, quoi. J'ai fait des bruits quand même à mon analyse. Surtout dans ton métier, le métier de comédien, c'est un métier... Moi, j'ençois beaucoup de comédiens aussi et ce sont des... Ça ne m'aide pas. Que des casques ? Non, tu sais, j'appelle ça un peu des saltimbanques, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu comme le clown. C'est celui qui va donner du bonheur aux autres, qui va donner de l'amour aux autres. Mais une fois que tu as effacé le maquillage, le sourire, il a peut-être disparu. Et c'est le métier où tu te retrouves vraiment avec toi-même. Moi, je sais que j'aime beaucoup les comédiens parce qu'ils ont une certaine fragilité que d'autres n'ont pas forcément de prime abord. C'est pour ça qu'on dit aussi que monter sur scène, c'est aussi faire sa propre thérapie. Raconter ses histoires, c'est à travers le public s'aider à se soigner. Est-ce que tu partages ça ? Bien sûr, clairement. Ça aide. Après, c'est pas tout le travail. Moi, avant de monter sur scène, je suis d'abord allée voir une psy pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'allais pas bien. Et on a creusé. Et après, j'ai commencé à avoir des réponses. Et c'est là où je me suis permise ensuite de monter sur scène. Mais malheureusement, il y a beaucoup de mes confrères qui n'ont pas fait ce travail-là et qui ensuite ne sont pas en alignement entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qu'ils pensent. Et après, c'est très difficile, par exemple, aussi bien pour eux que pour le public. Parce que tu as des gens qui vont les rencontrer, ils vont voir qu'ils ne se comportent pas de la même manière quand ils sont en privé qu'en public et qu'ils ne vont pas comprendre. Moi-même, la première, ça m'est arrivé d'être tellement déçue de la part d'humoristes qui ont l'air tellement gentils, tellement avenants. Et quand ils les racontent dans la réalité, c'est les pires crapules que la téléportée. Tu te dis, mais pourquoi tu mens sur scène ? Tu me fais croire que tu es gentil alors qu'en fait, non. Et c'est très compliqué. Mais je voulais dire un truc et puis j'ai oublié. C'est pas grave, ça va revenir. On a une heure 20. Je sais ça, un peu moins, mais pour le coup, Sofiane, tu as écrit un livre sur les pervers narcissiques. Mais comment t'es venue l'idée d'écrire un livre avec presque la moitié de la population mondiale parce qu'on en connaît, je pense, pas mal de pervers narcissiques. Et les personnes qui n'en connaissent pas, c'est peut-être vous, les pervers narcissiques, au final. Donc comment t'es venue en fait cette idée ? En fait, ça va être très simple. Il n'y a pas tant de pervers narcissiques que ça. Oh, OK. Ça, c'est la première des choses à savoir. On confond beaucoup de stades ou beaucoup de liens avec le trouble de la personnalité narcissique. D'accord. Mais en réalité, c'est pas du tout ce qu'il y a. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Moi, je suis très sensible, comme tu le sais, sur la cause des femmes, les violences émotionnelles, psychologiques ou même physiques. Donc c'est un sujet que je traite depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est les seuls, parce qu'on doit avoir une déontologie et une éthique quand on est psy, tu dois être dans le non-jugement et dans l'empathie la plus totale. Moi, c'est les seules personnes que je dégage de mon cabinet, en fait. Et pourquoi j'en suis amené ? J'ai été amené à écrire ce livre, justement, parce qu'un jour, j'ai un gamin de 18 ans qui m'appelle. D'accord. Et qui me dit, en pleurs, j'aimerais vous consulter. Je lui dis, OK, super, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, j'ai envie de me suicider parce que ma copine m'a quitté en me disant que j'étais un pervers narcissique. Et donc, en fait, à un moment donné, tu dis que c'est un mot qui est vulgarisé. C'est un mot qui est utilisé dans n'importe quel domaine. narcissique ou de narcissique ou de manipulateur. Mais ça peut aussi détruire des personnes qui sont taxées de pervers narcissique et qui, en réalité, ne le sont pas. Parce que c'est un mot qui est quand même fort. Il faut savoir qu'avant d'arriver au pervers narcissique, il y a la manipulation qui rentre en jeu. On est tous manipulateurs. Il y a la manipulation de type 1 qui va être la manipulation positive. C'est celle qu'on va donner à nos enfants ou motiver les gens en leur disant, écoute, tu vas réussir, ça va aller, etc. C'est une manipulation qui va aller dans un sens pour élever l'autre. Celle-ci, elle est saine en réalité parce que la manipulation, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. Tu vas avoir la manipulation de type 2 qui va être la manipulation égocentrique. Celle-ci, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux qui vont donner une image quand je parlais du masque tout à l'heure pour pouvoir essayer d'avoir la conviction de se remplir du regard des autres. Elle peut être un peu dangereuse quand ce sont des personnes qui vont utiliser les autres pour se gonfler eux-mêmes. Donc là, on commence un petit peu à se poser des questions. le troisième type de manipulation, la manipulation de type 3 va être une manipulation dite perverse. Celle-ci, elle est mauvaise. Et c'est là que la plupart du temps on va taxer des gens de période narcissique alors qu'en réalité, ils sont juste manipulateurs de type perverse. Ce sont les gens qui ont un gros déficit, une grosse faille émotionnelle qui vont utiliser les autres pour se sentir beaucoup plus fort. Et ensuite, tu arrives au trouble de la personnalité narcissique, ensuite au sociopathe et au psychopathe. Mais tant qu'il y a des émotions, t'es pas à période narcissique. Donc quand t'as un gamin de 15 ans, de 18 ans, qui t'appelle pour te dire je suis à période narcissique mais qui pleure, tu sais que c'est pas le cas. Donc à un moment donné, je me suis dit, j'avais beaucoup de victimes, de vraies victimes de période narcissique qui venaient aussi. J'avais fait pas mal de lives où il y avait des personnes qui intervenaient beaucoup. Et en fait, si tu veux, plutôt que de sortir un livre comme on a déjà vu, j'ai voulu sortir un livre qui traitait des périodes narcissiques dans le couple, dans la famille, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bien sûr. Et sur le lieu de travail, dans le milieu professionnel. Et en fait, je pense pas être un père narcissique et je pense pas avoir été victime d'un ou d'une période narcissique. Donc j'ai juste recueilli des témoignages. J'ai mis en avant des victimes. Et sur chaque partie, j'ai posé ensuite un espace, on va dire, un peu plus technique pour expliquer vraiment les choses en profondeur. Samia, toujours pour rester sur cette thématique du père vert narcissique, dans le milieu du show business, parce que c'est le milieu dans lequel tu es, est-ce que tu en as rencontré, que ce soit à travers peut-être des producteurs qui sont riches comme Krésus ou des managers ou même des artistes ou même des gens qui ont eu une carrière ? Est-ce que tu en as rencontré ? Et si oui, comment tu t'es comportée et comment tu l'as ressenti ? Je ne sais pas, parce que vu la définition qu'il vient de faire, maintenant je suis perdue. Ah, c'est bien au moins, tu vois, grâce à ça, ça commence en fait à mettre de l'idée, tu vois, même moi aussi, moi je pensais qu'il y avait beaucoup plus de pervers et je le disais, mais au final, tu dégonfles un peu le ballon en me disant, bah oui, effectivement c'est des stades et c'est des gestions encore une fois de plus de l'état émotionnel. Et c'est tant mieux parce qu'il faut savoir que la vraie victime du vrai père narcissique, c'est juste un bordel sans nom. C'est un ravage qui se passe quand tu es victime de père narcissique. Donc j'ai envie de te dire que tant mieux en même temps. Mais oui, non, il n'y en a pas tant que ça, des vraies personnes qui sont atteintes du trouble de la personnalité narcissique. Ok. Mais des types 3, des manipulateurs de type 3, ou même égocentriques, il y en a énormément, égocentriques, il y en a énormément. Énormément. Samia, pour revenir à toi, dans le milieu du showbiz et plus particulièrement sur ta carrière, tu as fait pas mal de plateaux télé dans le Jamel Comedy Club, une vidéo qui a fait des millions de vues qui t'a révélé aussi au grand public, qui t'a permis de faire des tournées. Comment tu t'es sentie justement quand on a commencé en fait à t'appeler de plus en plus ? On a commencé à te payer des billets d'avion, on a commencé à te payer des hôtels 4 étoiles ? En fait, il y avait un côté magique et en même temps tellement irréel. Moi, j'ai toujours pas touché terre jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je gagne pas des millions, mais le fait qu'on prenne en charge mon transport, mon hébergement et qu'on me donne en plus des sous pour aller jouer quelque part, je me dis, mais pour de vrai ? Est-ce qu'à la fin de la soirée, ils vont pas prendre mes organes pour les vendre ? Elle est où l'escroquerie ? Parce que ça semble invraisemblable. Je disais ça à mon chéri parce qu'on était ensemble à New York, on est partis pour 5 jours. Et je dis, mais tu te rends compte quand même qu'ils ont pris en charge mon transport, mon hébergement et qu'ils me donnent des sous pour venir parler aux gens pendant 15 minutes ? Oh ! Et du coup, j'ai dit, enfin, oui, c'est mon métier. Je fais de la scène depuis que j'ai 12 ans et j'ai toujours aspiré à ça et c'est quelque chose que j'ai travaillé, oui, mais ça semble tellement irréel de pouvoir vivre de sa passion parce que pour moi, c'est déjà une récompense d'être sur scène. Tu vois, avoir les rires des gens, être rempli de tout cet amour, c'est déjà une récompense. qu'on me prend en charge et qu'on me met bien et qu'on me paye, j'ai l'impression qu'il y a Anguisse ou Roche qu'il y a un truc qui ne va pas et ça semble trop beau pour être vrai. Est-ce que tu as déjà eu une déception justement à travers ce rêve ? Tu dis que tu n'as pas touché encore les pieds sur terre. Tu as quand même été avec Drucker dans Vive mon Dimanche, il me semble. Non, tu confonds avec Andelat peut-être. Avec ? Andelat, Christophe Andelat. Christophe Andelat, autant pour moi. Tu as quand même aussi rencontré Jean-Marc Dumonté qui est un très grand producteur. Tu as joué à l'Apollo Théâtre. Tu es partie jouer dans énormément de pays et toi, tu te dis être toujours la même. Tout à l'heure, c'est ce que tu disais. La Samaque, vous voyez là, c'est celle qui est sur scène. Mais comment tu expliques que certaines personnes changent ? Certaines personnes, en fait, s'enorgueillissent de leur succès ? Sincèrement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas. Pour moi, tu ne peux pas faire la diva quand tu es humoriste. Si tu voulais faire la diva, il fallait être chanteur. Tu vois, Maria Carré, elle peut se permettre d'en rembarrer les gens. Elle n'est pas là pour être sympa. Elle est là pour chanter. Mais un humoriste, il est là pour être sympa. Donc, si à la télévision, tu me fais croire que tu es gentil et que dans la vie de tous les jours, tu es une crapule, pour moi, ce n'est pas cohérent. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire ? Et souvent, quand j'en ai parlé avec des gens, on me dit « Ouais, mais ce n'est pas évident. Tu sais, ils ne peuvent pas être accessibles tout le temps parce que quand ils sont très, très connus, ça doit être très difficile au quotidien. » Je dis « Mais excuse-moi, il n'y a personne qui est venu toquer à sa porte et qui dit « Excuse-moi, tu ne veux pas devenir célèbre parce qu'on a une place qui s'est libérée. Vas-y, viens. » Quand tu prends les avantages et que les gens te déroulent de ta pierre rouge, tu es content. Dans ces cas-là, il faut accepter les épines aussi qu'il y a dans la rose. C'est comme ça, la vie. Et donc, moi, je ne te dis pas que je suis super célèbre, mais il m'est arrivé des fois qu'on vient de m'aborder et que ce ne soit pas le moment. Tu vois ? Par exemple, j'attendais un taxi pour aller voir mon père à l'hôpital et il y a une fille qui s'arrête et qui me dit « Ça me dit Rosemann, je t'adore, ça va ? » J'ai dit « Non, ça ne va pas. Mon père est à l'hôpital et ils vont nous dire aujourd'hui s'il le débranche ou pas. » Elle dit « Ah, je suis désolée, mais je voulais faire une photo avec toi ou peut-être que je bloque la route. » Et je voulais lui dire « Meuf, c'est ton cerveau qui est bloqué. Si ta photo et les trois likes que tu vas avoir sur Instagram, c'est plus important que mon père qui est en train de mourir, c'est ton cerveau qui est bloqué. Mais je ne peux pas faire ça parce que je suis humoriste et que je suis censée être sympa et que cette fille-là, dans sa tête, c'était peut-être la seule fois qu'elle allait pouvoir me rencontrer et qu'elle voulait saisir l'instant et qu'elle ne s'est même pas rendue compte de l'horreur qu'elle était en train de dire. Donc, j'ai souri et parce que c'était vrai, je lui ai dit « Oui, je pense que tu bloques la route parce qu'elle est à double sens. » Elle m'a dit « Bon, elle arrive une prochaine fois et elle est partie. » Tu vois, c'est le taf. Il faut faire le taf. Tu as choisi ce métier et tu assumes jusqu'au bout. A contrario, au moment où j'ai emmené mon père pour aller l'enterrer, père à son âme, dans l'aéroport, il y a une fille qui m'a regardée, elle m'a souri, elle m'a dit « Je t'aime beaucoup mais je sais que ce n'est pas le moment parce que j'ai appris que tu viens de perdre ton père. En tout cas, mes condoléances. Dans d'autres conditions, j'aurais tellement aimé faire une photo avec toi. » Je dis « Mais viens, on l'a fait la photo. » Et je te jure, la fille et on a fait la photo ensemble parce que c'est sa manière d'apporter les choses et de me le dire avec beaucoup de douceur et avec de l'empathie. Ça a fait que oui, j'ai pris le temps de la faire, la photo, il n'y a pas de souci. Mais c'est logique. C'est mon métier. Je suis là pour ça. Mais ce n'est pas logique pour tout le monde. Tu deviens un personnage public. Attends, je vais te raconter une autre anecdote après j'arrête. J'étais à Djerba, c'était ça avec ma petite soeur. Et à un moment, il y a une fille qui m'arrête comme ça. On était en famille et elle met sa main sur mon torse comme ça et elle me dit « Hé, mais t'es connue toi ! Ah, je t'aime bien ! » Et elle regarde sa soeur et elle lui dit « Fais-moi une photo avec elle ! » Et elle lui dit « Demande-lui au moins ! » Elle me dit « Ben non, c'est un personnage public ! » Et moi, je souris, je ne dis rien. Je fais la photo avec elle et ma petite soeur, elle me dit « Personnage public ! » Elle me dit « T'es comme les toilettes publiques en fait ! » Tout le monde peut servir, tout le monde peut faire ce qu'il veut ! » Je dis « Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » C'est comme ça ! Mais tu peux rien dire parce que t'as choisi. T'as choisi de faire ce métier. Eh ben, il faut prendre le temps même quand t'as pas le temps, même quand t'es fatigué, même quand t'es malade, même quand t'as une sale tête et que t'as pas forcément envie. Ben, t'as choisi de faire ce métier. Il faut assumer jusqu'au bout, c'est tout. Est-ce que Zofane, toi, tu partages ce point de vue ? Je m'explique par là. Pas du tout. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Laisse-moi développer. Parce que je le souhaite pour toi. Tu seras aussi une personnage public. T'as oublié le titre de mon spectacle qui s'appelle « Je suis une bouffonne ». Ouais. Vas-y, je comprends maintenant. Ok, tout s'explique alors. Donc, pour aller au bout de mon raisonnement, je me dis, t'ouvres une académie. T'es quand même connu sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de personnes qui te suivent. T'écris un bouquin. Donc, t'as quand même une exposition. Donc, les gens peuvent t'appeler à presque tout moment pour pouvoir avoir des questions, prendre rendez-vous ou acheter ton livre ou même sur les réseaux sociaux. Comment tu te comportes par rapport à la même situation que Samia ? C'est pas la même chose, mais parfois, on peut tomber sur des personnes qui sont intrusives. Très intrusives. On m'a déjà demandé des selfies quand même, je tiens à préciser. Waouh ! On n'en a jamais douté. Pour moi, tu le fais pour ce que tu vas donner, mais tu le fais pas pour les autres. Sauf si, effectivement, tu es à la recherche de quelque chose. Pour moi, tu dois te respecter, tu dois te donner la valeur aussi que tu as. Moi, j'ai un principe, mais c'est quelque chose qui est vachement psychologique, c'est que cette fille qui vient te casser les bonbons alors qu'elle sait pas, donc on peut pas l'en vouloir de base parce que ton père, tu veux l'accompagner, quand tu lui expliques et qu'elle te dit mais je veux quand même une photo, pour moi, c'est pas le dur en service de lui dire OK. Parce que cette personne, elle est encore plus perdue, comme tu disais, elle est extrêmement perdue. Si tu laisses les gens perdus, ils vont recommencer, ils vont déranger des gens et ils seront peut-être encore plus dérangés. Moi, je sais que je mets des limites. Mais est-ce que c'est à nous de les éduquer si leurs parents n'ont pas fait le taf ? C'est pas de l'éducation. C'est pas de l'éducation pour moi. C'est quoi ? C'est de mettre ses priorités, de mettre ses limites en fait. Moi, je lui ai dit, tu vas bloquer la route, c'est vrai, elle est bloquée la route. Tu veux pas un garde du corps psy ? Je m'en occupe. Il y a des limites parce que c'est vrai que les gens s'identifient beaucoup aux personnes qui sont un peu connues. Tu vois, c'est lors du fantasme, le comédien, tu le vois à la télé, tu vas t'approcher de lui, tu fais une photo, donc tu as l'impression de toucher un peu ce fantasme-là. Donc en réalité, c'est une projection que les gens font sur les gens qui sont mis en lumière. Mais on reste tous des humains. Tu disais, effectivement, le problème que moi, je vais retrouver, ça va être les appels à n'importe quelle heure. Ça va être les messages à n'importe quelle heure. Quand tu vas pas répondre, on va te dire, mais j'allais me suicider. Ça aussi, c'est un truc qui m'arrivait beaucoup. Je vais me suicider, j'ai besoin de vous. Mais à un moment donné, t'as le message. Au début, t'es en panique. Je finis ça dès 4 heures du matin. Mais j'en suis arrivé aujourd'hui à un point et ça peut peut-être choquer. C'est que moi aussi, je dois me préserver pour pouvoir être au top pour les autres. Donc j'ai envie de te dire que si tu as besoin de te suicider et que je te parle et que tu sais qu'il y a un problème, déjà une personne qui veut le faire et qu'il te le dit, c'est qu'on a un peu une marge de manoeuvre un petit peu. Viens, on en parle. Mais ne me dis pas si tu ne me parles pas, je vais me suicider. Dans ces cas-là, ça t'appartient, ça ne m'appartient plus. Mais quel travail, justement, il a fallu que tu fasses pour aujourd'hui avoir cette rigueur, mettre ces barrières, ces forteresses pour aussi te protéger, toi ? Pour moi, je ne l'explique pas. Je ne l'ai jamais expliqué. Je sais que très jeune, on a découvert que j'étais hyper-empath. Tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas ? Oui, l'hyper-empath, c'est une sacrée maladie pour certaines personnes puisque mon problème, je me prenais pour un fou parce que je pouvais être à côté de quelqu'un et je pouvais me mettre à pleurer à côté de cette personne sans la connaître. Et en fait, ça reste entre nous parce que c'est un peu mon secret. Les gens, je pense que je suis un super-héros. Il faut pas le dire. Moi, j'aime bien quand j'ai dit que tu es un super-héros, tu as des pouvoirs. En fait, il n'y a pas de pouvoir. Et donc, si tu veux, je pouvais m'asseoir à côté de quelqu'un et ressentir la douleur. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes les enfants HPE parce que derrière, tu es totalement déconnecté, tu vas comprendre des choses beaucoup plus vite et donc, tu vas te marginaliser. La chance que j'ai eue, c'est que je me suis jamais marginalisé peut-être par naïveté et que j'ai toujours été aller chercher les gens plutôt que refuser qu'on me mette de côté. Et une fois de plus, c'est ma naïveté. J'aime bien dire que c'est ma naïveté qui m'a sauvé. Après, par la suite, ce qui m'a encore plus sauvé, c'est de me dire que j'étais ma propre priorité puisqu'aujourd'hui, on est beaucoup, comme je t'ai expliqué dans le toit, donc la surexposition de soi-même parce qu'en réalité, ce n'est pas le soi qu'on va développer mais on va essayer de faire en sorte d'être aimé. On va avoir du mal à dire ce qu'on pense des autres de peur de les blesser. Donc, on va toujours anticiper quelque chose mais qui au final ne nous concerne pas en réalité. Moi, ce que je me suis dit et ce qui m'a beaucoup aidé c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est que chaque personne que je vais rencontrer, ça va être un combat pour moi mais j'en mène qu'un seul à la fois. Je ne peux pas en mener un milliard et c'est aussi pour ça que ce centre de formation, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, tu es humain donc tu es confronté aussi à la demande. Tu es confronté à des choses de plus en plus sales. Tu es confronté à des choses de plus en plus violentes aujourd'hui et c'est une réalité. Donc, si tu veux, à un moment donné, tu te dis ok, j'ai mes batailles, je fais ce que j'ai à faire mais ça ne te dit pas de développer ces capacités peut-être chez d'autres personnes pour en faire une espèce d'armée pour aider encore plus de monde et c'est le but moi de mon centre aujourd'hui. D'accord. Tu vois, le but de ce centre, c'est vraiment de... Et d'ailleurs, je le dis, j'aime bien le dire à mes élèves, c'est que j'ai le luxe de choisir les personnes que je forme aussi. Ce n'est pas de la prétention. Sur la dernière formation que j'ai fait, j'en ai refusé 27. Wow. Et tu vois, je les refuse parce que j'ai certaines valeurs. Valeurs, bien sûr. Et moi, j'aime bien les balafrés. J'aime bien les gens qui ont... J'aime le chaos. Tu vois, c'est bien moi l'obscurité parce que c'est dans l'obscurité en réalité que tu peux voir une étincelle. Ce n'est pas en pleine lumière, tu peux voir un peu d'obscurité. Donc, c'est des gens qui ont des histoires à raconter. C'est des gens qui ont testé quelque chose. Tu vois, ce n'est pas un peu comme aujourd'hui et Samia, c'est beaucoup son cas. C'est le fantasme d'une vie. Tu vois, tu dis, on paye des billets d'avion, on paye les hôtels, on paye tout pour jouer. Mais en réalité, derrière ça, tu as un travail. Derrière ça, tu as des sacrifices. Derrière ça, tu dois sourire alors que ton père est en train de partir. Tu vois, donc, il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Mais pour moi, quand tu veux prétendre à quelque chose, il faut que tu puisses connaître ce quelque chose. On parle un peu de réussite parce que je pense que tu es dans la réussite et Samia aussi à travers sa carrière. Moi, je la connais vraiment. C'est une carrière extraordinaire et plus particulièrement de ta générosité. Mais est-ce que pour réussir, il faut forcément faire des sacrifices ? Oui, d'un point de vue, tu me diras ce que tu en penses, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Moi, je vais te parler d'un point de vue psychologique. Le sacrifice, en tout cas, le sacrifice, le plus gros sacrifice que j'ai fait, ça a été de me comparer aux autres et ça a été d'être une fausse version de moi-même pour plaire aux autres. Donc, j'ai sacrifié une part dégueulasse de moi-même et ça reste un sacrifice en réalité pour pouvoir me concentrer sur qui j'étais. Je me suis rendu compte à 36 ans, donc ce n'est pas vieux. Je parle de beaucoup de choses, mais je ne suis pas quelqu'un de différent en soi et je l'ai découvert à 36 ans. T'en as qui vont le découvrir à 25 ans, d'autres à 50 ans. Mais j'ai sacrifié, j'ai eu l'impression de sacrifier une grosse partie de moi parce que c'était une grosse partie de moi mais qui n'était pas la bonne. Qui n'était vraiment pas la bonne. j'ai sacrifié aussi des amitiés parce qu'à un moment donné quand tu décides d'être sur ton soi, tu vas aussi refuser qu'on te pollue ton esprit. Quand tu es sur ton soi et que tu es dans l'exploration de ton soi, tu refuses d'être avec des personnes qui vont être dans la négativité, des personnes qui vont être dans la toxicité. Tu vas refuser des sollicitations parce que tu as besoin de te préserver. Donc, d'une certaine manière, tu sacrifies certaines choses mais en vrai, tu ne peux rien gagner sans sacrifice. Samia, du coup, ton avis ? Il n'y a que maintenant que je commence à raisonner comme ça à m'éloigner des personnes toxiques mais moi, les sacrifices, ça a été de ne pas voir ma famille, de ne pas voir mes amis. Quand tu as la tête dans le guidon et que tu es concentré dans ton travail, forcément, les années passent et tu ne vois pas grandir tes neveux et nièces, tu ne vois pas tes amis d'enfance, tu es dans ton truc en fait. Et puis, par exemple, pour le mariage religieux de ma petite soeur, je n'étais pas là, j'étais finaliste de trois concours d'humour. Quand j'ai fini les scènes, je me suis dépêchée de courir à la maison et tout le monde était déjà parti, c'était fini. J'ai explosé en larmes parce que j'aurais aimé être avec ma famille mais ce n'était pas le cas. Je n'ai pas passé de temps avec ma maman, paix à son âme qui est partie beaucoup trop vite. Après, j'ai essayé de profiter de mon papa autant que j'ai pu mais je travaillais aussi beaucoup, j'étais beaucoup sur les routes. Donc, oui, on fait des sacrifices bien sûr mais moi, je ne m'en rendais pas compte parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais que je ne compte pas les heures. Il y a une fille un jour qui discute avec mon manager et qui lui dit mais à la sortie du spectacle, Samia, elle attend les gens jusqu'à la dernière personne. Et elle lui dit oui à chaque spectacle et quel que soit le nombre de spectateurs qu'il y en ait 1000, qu'il y en ait 100, elle attend et elle fait des photos avec chaque personne. Elle dit waouh ! Elle dit mais ce n'est pas tout. C'est que quand elle rentre chez elle, elle répond à tous les messages qu'elle reçoit en privé. Et la fille, elle a bugué en disant mais waouh ! Elle fait tout ça. Et en fait, eux le voient comme du travail mais pour moi, ce n'est pas du tout du travail. Je suis passionnée, j'aime ça. J'aime le contact avec les gens. Je fais ce métier parce que j'aime les rencontres, j'aime l'humain. Donc, je ne compte pas les heures et pour moi, je ne le considère même pas comme un sacrifice. C'est du plaisir et du bonheur que de le faire au quotidien. Mais à côté de ça, il y a plein de choses que Samia, elle n'est jamais là. Samia, de toute façon, ne va pas l'attendre pour faire l'anniversaire de telle ou telle soeur puisque de toute façon, elle n'est jamais là. Mais est-ce qu'il n'est pas important justement aujourd'hui de te reconcentrer sur toi pour pouvoir aussi apprécier les personnes qui sont autour de toi ? C'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que je te parlais de ça. C'est que c'est tout récent en fait. À vouloir satisfaire la terre entière, je me perds. Tu te rends compte que déjà, ils ne sont jamais contents les gens parce que quoi qu'il arrive, on trouvera toujours des trucs à dire. Là, en ce moment, la nouvelle polémique de ces jours-ci, c'est que tu ne dis pas assez, tu ne parles pas assez de ce qui se passe au Proche-Orient. Mais les gars, ce n'est pas une page d'info que j'ai en fait. Je suis humoriste. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris sur le principe ? Oui, mais il faut dénoncer. Mais j'ai déjà dénoncé. Je vais le faire combien de fois ? Oui, mais il faut dire parce que toi, tu es notre porte-parole. Mais non, en fait. Va chercher quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Je suis humoriste. Je suis là pour faire rire les gens. Je suis là pour leur faire oublier la misère du monde. Pas pour la rappeler. Va regarder les chaînes d'info en quotidien. Laisse-moi tranquille. Les gens ne comprennent pas. Et pourtant, j'ai essayé quand même. Je veux dire, j'ai partagé des choses. Je suis allée à des manifs. J'ai protesté. Mais ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Donc à la fin, tu dis, stop, vous m'avez tous fatigué. Vous ne connaissez pas mes engagements au quotidien. Vous ne savez pas ce que je fais, ce que je ne fais pas. Je ne vais pas passer mon temps à me justifier et à vous expliquer que ma vie de tous les jours, elle est consacrée aux autres. Je ne prends même pas le temps pour moi. Je le prends quand on me force à le faire. Quand je suis en déplacement et qu'on me dit, Samia, viens, on t'offre un massage. Ça va te faire du bien. Oui, mais non, mais viens. Nous, on a envie de te faire plaisir. Et donc, tu écoutes, puis tu vas. La personne, ça lui fait plaisir, mais toi, à la fin, tu te sens redevable, donc tu lui fais de la publicité. Tu dis, non, mais la fille, elle m'a bien accueillie. Mais tu ne savoures même pas l'instant pour toi parce que ton seul plaisir, c'est de voir les autres heureux. C'est tout, tu vois. Et avec le temps, je commence à changer un petit peu parce que je me rends compte que ce n'est pas leur rendre service. Ce n'est pas leur rendre service à moi non plus. Ce n'est pas leur rendre service à ma famille. Là, on a mis un truc en place, par exemple, où je te montre que je change. C'est que ma petite soeur fêtait ses 40 ans et elle habitait au Maroc depuis trois ans. J'ai engrainé toutes mes autres soeurs parce qu'on est cinq filles et un garçon. Toutes mes soeurs, je les ai embarquées avec moi pour aller faire une surprise à ma petite soeur. Et le lendemain, une de mes grandes soeurs fêtait ses 50 ans. Donc, on a été toutes ensemble pour un moment au Maroc. Et je leur ai dit... Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi on attend les 10 ans, les 20 ans, les 40 ans, les 50 ans ? Venez, on fait ça à chaque anniversaire. On se retrouve toutes ensemble et on passe du bon temps ensemble en famille. Et donc, on a décidé de mettre ça en place maintenant qu'à chaque anniversaire, on se retrouve toutes les soeurs. Si le frère, il arrive à se greffer, tant mieux s'il n'arrive pas. Toutes les soeurs, en tous les cas, on se retrouve et on se dit au moins, si un jour, l'une d'entre nous doit disparaître, on ne regrettera pas en se disant qu'on n'a pas assez profité les unes des autres. Moi, je reprends la parole, Sofiane. Tu nous parlais des quatre sois. Mais au final, ça me fait comprendre qu'il n'est pas interdit de penser au final à soi, d'être un tout petit peu égoïste parce que si on l'est, on pourra donner encore plus aux autres parce qu'on pourra réellement mieux se retrouver. C'est ce que Samia aussi nous dit aussi un peu à travers son explication. Qu'est-ce que tu peux dire justement aux gens qui disent le contraire que non, il faut être hyper généreux, il faut toujours donner parce que c'est ce que nos religions nous apprennent aussi. C'est de donner, tu recevras, c'est d'aider les autres sans pour autant chercher à avoir une récompense en retour. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut d'abord céder soi-même. J'ai envie de dire que je suis très égoïste mais que je sais faire la différence entre l'égoïsme et l'égo-centrisme. Chose que les gens ne font pas. J'ai envie de dire que moi, j'ai deux principes, deux garde-fous dans ma vie. Ça ne touche pas à ma dignité et ne touche pas à ma santé émotionnelle. C'est ça que j'appelle vraiment l'égoïsme. Beaucoup de gens se disent généreux et pas égoïstes parce qu'on va les appeler en leur disant j'ai une galère, il faut que tu sois là. Mais ce n'est pas parce que tu as une galère qu'il faut que je sois là et si je n'étais pas là, tu vas dire quoi ? Au final, tu n'es pas une vraie amie donc je te dépends de ton humeur et je te dépends de ton point de vue qui n'est même pas le mien. L'égoïsme, en réalité, j'aime bien sortir un exemple quand je reçois des patients à mon cabinet. C'est comme si on est super potes, on est frères, tu m'appelles et je t'appelle et je te dis je suis à Rouen, je suis tombé en panne. On est le 25 du mois et il te reste 10 euros pour finir le mois pour mettre de l'essence et te nourrir. La première chose que tu vas me dire c'est que j'arrive tout de suite. Moi, j'ai envie de te dire que tu es con parce que si tu viens tout de suite, on va se retrouver en galère tous les deux. Moi, ce que je t'aurais dit, c'est si je viens, on va se retrouver en galère tous les deux. Laisse-moi appeler la terre entière, trouver une solution pour que quelqu'un vienne te chercher, te foutre dans le train et je viens te chercher à la gare. Pourquoi ? Parce que la priorité, ça restera toujours soi-même. Et d'ailleurs, tu regardes dans les avions, les avions sont des grands psychologues. Ils te disent que si le masque à oxygène va tomber, on te dit de faire quoi ? De donner à tes voisins. Jamais de la vie. Te le mettre d'abord sur toi pour pouvoir aider les autres. Mais ce concept-là, moi, je l'ai appelé le principe du masque à oxygène. C'est ce qu'on oublie trop souvent. C'est ce qu'on oublie trop souvent. On n'est pas conscient que plus on va perdre un peu de nous au détriment des autres pour plaire aux autres, pour satisfaire les autres, plus, en fait, on va manquer d'oxygène. C'est ce qu'on va appeler les trop-pleins émotionnels. C'est ce qu'on va appeler les burn-out. C'est ce qu'on va appeler les fameux troubles émotionnels alors que tu te dis j'ai quelqu'un qui m'aime, j'ai des enfants merveilleux ou j'en ai pas, j'ai des amis super, j'ai un taf génial, j'ai un compte en banque rempli, mais je ne sais pas pourquoi je suis angoissé. C'est parce qu'en réalité, tu t'es créé tout un système qui est dirigé vers les autres et qui dépend des autres. Et Samia, là où je te rejoins, tu vois, moi j'avais lu un livre d'une infirmière qui était en soins palliatifs. J'en ai parlé dans une de mes vidéos qui s'appelle Brownie Ware et qui avait fait le classement des cinq regrets des personnes qui étaient en fin de vie. Et le premier, c'est celui que tu as cité. C'est je regrette de ne pas avoir passé plus de temps de qualité avec les gens que j'aimais. Ou je regrette aussi de ne pas avoir été assez moi-même. Tu vois, ce sont des regrets que la plupart des personnes en fin de vie vont te dire. Mais ça veut dire quoi en réalité ? Je regrette de ne pas avoir été 100% moi-même. Ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, j'ai accepté des sollicitations que je n'aurais jamais dû accepter. Parce que soit ça m'a mis à défaut, soit j'ai donné du temps qui n'était même pas considéré comme des temps de qualité. Parce que comme tu disais, parfois tu peux être à côté d'une personne, elle s'en fout complètement. Alors que si tu viens pas, elle va plus s'en foutre en réalité. Tu vois, on va toujours voir la chose négative que la chose positive. Comparer les deux émotions, tu vas aller dans une soirée avec des amis, tu verras que l'émotion que tu vas procurer en ne venant pas sera toujours plus forte que l'émotion que tu as procuré en étant présent. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il faut se poser les vraies questions. Et pour moi, les meilleurs moments qu'on puisse passer, c'est les vrais moments de qualité. C'est les souvenirs qui vont jamais bouger. Dans ces moments de qualité, l'impact émotionnel que tu vas donner, il est beaucoup plus puissant par rapport à ce que tu as fait. par exemple, par rapport à ce que tu as fait. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et moi, j'ai toujours dit, je préfère donner 100% de mon temps à une personne que 10% de mon temps à 10 personnes ou de mon énergie. Moi, j'adresse un message notamment aux entrepreneurs qui ont cette ligne de conduite réussir ou mourir, qui ont du coup cette ligne de conduite. le sacrifice va m'emmener vers la réussite et tant pis si j'ai des regrets après, mais j'y vais. À travers ce que tu as dit, à travers ce que Samia, tu as dit, à un moment donné, arrêtez. Arrêtez et prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous pour pouvoir mieux vous construire et surtout pour pouvoir mieux construire votre réussite. Et ce temps-là, on le prend, en partageant avec les gens qu'on aime, en partageant des temps de qualité. J'adore cette phrase, des temps de qualité. Et ça me fait penser à quelque chose dont on a parlé lors du live qui était cette belle phrase « Les gens ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne savent pas ». Est-ce que tu... Est-ce que tu... Comment dirais-je ? Est-ce que tu prends vraiment conscience que quand tu dis ça, certaines personnes peuvent mettre en doute ta foi parce que la foi nous dit que c'est la faire l'assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration de celles qu'on a et autres ? Et si même tu veux détruire quelque chose, moi j'ai la foi à mon créateur et ta parole ne peut rien contre moi. Est-ce que... Comment tu te sens par rapport à ça ? Je me sens super aligné et je reprends une fois de plus ce que Samia disait tout à l'heure par rapport au problème du Proche-Orient. C'est que moi, je dois donner de l'amour, je dois donner du kiff aux gens et du rire aux gens, c'est ce que tu expliquais. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur en vrai. Donc tu peux venir me tacler 20 milliards de fois. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas le détruire. Donc ça me passe au-dessus de la tête en réalité. Tu vois ? Tu parlais des entrepreneurs, c'est exactement le même principe. Réussir ou mourir, c'est de la merde. Ça ne veut rien dire en fait. On parlait de spiritualité et sur le chemin de la spiritualité, tu vas voir ton chemin de vie et ton chemin de spiritualité qui sont deux choses différentes. Ces gens-là, à un moment donné, en chemin de spiritualité, ils ont choisi l'argent. Ils ont choisi la réussite. Ils ont choisi d'être connus ou reconnus. Et c'est pour ça que ces gens-là voient la mort comme une alternative négative. Mais en vrai, ces gens, ils n'ont pas peur. Parce que je bosse avec des chefs d'entreprise, des gros chefs d'entreprise aussi. Et tu te rends compte que la plupart des gens n'ont pas peur de la mort, ils ont peur de vivre. Si tu as peur de vivre, c'est que tu n'as pas trouvé ton chemin de vie. J'adore, moi, quand j'entends des personnes, une fois de plus, comme Samia, qui disent « En fait, moi, j'aime ce que je fais. » Et ça ne me dérange pas d'attendre les gens jusqu'au bout du spectacle. Et quand tu sais, ou en tout cas, quand tu as l'impression de toucher ce chemin de vie qui va t'emmener au début du chemin spirituel, c'est que quand, justement, tu ressens ça, quand tu ressens que tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, c'est à ce moment-là, en fait, que tu te dis que tu vas passer d'objectifs terrestres à un objectif beaucoup plus spirituel. Tu vois ? Moi, on m'a proposé, tu le sais très bien, fais une chaîne YouTube, j'ai des agences marketing qui me contactent tous les jours. Tu parles bien, tu vulgarises la psychologie, tu peux monter à 200, 250k de followers, chart graphique. Je n'en ai rien à foutre. Moi, j'ai l'Instagram le plus dégueulasse de la Terre. Mais quand j'ai envie de faire passer un message ou quand j'ai envie de partager quelque chose, je le fais et ça me va. parce que je ne cours pas après quelque chose de matériel. Moi, je souhaite et je veux la paix avant toute chose. C'est vraiment mon objectif de vie et j'y arrive très bien. Dans le domaine de l'humour, Samia, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à tout faire pour réussir. Vraiment, à tout faire. moi, j'ai assisté à des réunions où je me suis dit j'ai bien entendu ce qu'il vient de dire là. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu places ta foi, ta spiritualité dans ta carrière ou bien tu dissocies les choses ? Elle fait partie intégrante de qui je suis et si je ne suis pas là où je devrais être, c'est parce que justement, elle est très présente. En fait, en France, quand tu as mon profil, tu ne peux pas être mis en avant. Tu comprends ? Et donc, je suis allée là où on m'a ouvert les portes et où on n'a pas fait attention ni à mon look, ni à mon appartenance, ni à ce que je suis censée représenter. On a fait attention à mon humour. Quand je vais en Côte d'Ivoire, par exemple, et qu'on me reçoit à la télévision nationale, on me parle d'humour et de carrière. On ne parle jamais ni de mon foulard, ni de mon histoire, ni de ma religiosité, ni du fait que je sois maghrébine. On ne parle pas de tout ça. On écoute ce que j'ai à dire, mes blagues, et c'est ça qui est le plus important. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je refuse, en fait, de mettre de côté mes valeurs et mes principes. Je refuse de passer dans des émissions qui soutiennent des choses atroces à l'autre bout du monde. j'ai une ligne de conduite. Et voilà pourquoi je ne suis pas arrivée à la place où j'aurais dû être avec toutes les années de ce spectacle que j'ai derrière moi. Mais tu n'as pas une petite frustration en voyant ton talon ? Absolument pas. Absolument pas ? Parce que je suis en paix avec moi-même. parce que, je ne sais pas comment t'expliquer, mais regarde, quand je suis allée jouer à New York, j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient « Waouh, New York ! Ça y est ! Tu as réussi ! Mais c'est incroyable ! Tu dois être fière de toi ! » Et franchement, ce n'est pas pour être un gratin, mais j'ai préféré aller jouer au Burundi, près du lac Tanganyika, où jamais j'aurais imaginé qu'il y a des gens qui me suivent et qui me connaissent, plutôt que d'aller jouer à New York. C'est tellement facile, en vérité, d'aller jouer devant 200 000 francophones qui habitent là-bas. C'est quelque chose d'accessible, en vérité. Il suffit d'avoir un peu d'argent, puis tu organises ton truc, tu peux le faire toi-même. Ce n'est pas un problème. Mais d'avoir des gens qui savent qui tu es, qui vivent dans ce pays-là, qui te connaissent et qui te voient comme quelqu'un de « Waouh ! » et qui prennent un billet pour venir te regarder, pour moi, c'est la plus belle des réussites, en vérité. C'est incomparable avec New York. Je suis allée à Madagascar pour une mission humanitaire et il y a des gens qui m'ont reconnue dans la rue et qui m'ont dit « Mais tu viens pour un spectacle ? » Je dis « Ben non, je suis en mission humanitaire. » Ils m'ont dit « Mais nous, on veut te voir. On t'adore. On adore ce que tu fais. » J'ai dit « Mais vous savez qui je suis ? » Ils m'ont dit « Mais bien sûr ! » Donc, j'ai organisé un spectacle. L'entrée coûtait 2 euros parce que c'est en fonction des moyens qu'il y avait là-bas. Il y avait 1 euro qui allait pour l'ONG qui m'avait fait venir et 1 euro qui allait pour les organisateurs. Eh bien, la salle était blindée. Ça s'est super bien passé. Pour autant avoir de cachet, toi-même ? Mais je m'en fiche. Je ne fais pas ça pour ça. Je te l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas dire ça trop fort parce qu'il y a des gens qui vont dire « Bon, elles s'en fichent. » Je suis payée en France et FA, je les dépense en boubou. Ils restent où ils l'ont. Tu vois bien. Et puis, je ne meurs pas de faim. Tu vois bien. Dieu merci, ça va. Je mange comme il faut. L'argent, ce n'est pas une faim. C'est un moyen d'acquérir du bonheur et du plaisir. Sauf que ce bonheur et ce plaisir, je l'ai déjà sans passer par la case d'argent, pourquoi je vais me casser la tête ? Pour faire des voyages, ça fait partie de mon travail. Dormir dans les meilleurs hôtels, ça fait partie de mon travail. Manger dans les meilleurs restos, ça fait partie de mon travail. Acheter des choses, je n'en ai pas besoin. On m'en offre trop. Ma maison est remplie. Je n'ai plus de place. Tu veux faire quoi avec cet argent ? Est-ce que justement, peut-être, tu peux donner une clé, un astuce, un truc aux gens qui nous écoutent pour arriver en fait à ce niveau de paix avec toi-même ? Peut-être de s'orienter vers quelque chose qu'ils ont vraiment envie de faire et comme ça, ils seront comme moi, ils ne compteront plus leurs heures. Si on va faire un métier qu'on n'aime pas et qu'on est là juste pour avoir un salaire à la fin du mois, forcément, on n'appréciera pas les choses de la même manière. Moi, par exemple, avant de pouvoir vivre de mon métier, je cherchais dans quoi je me sentirais le mieux. Et en fait, c'était nounou. J'ai été nounou pendant 10 ans. Et quand je m'occupais des enfants des autres, je me suis fait la main là-dessus en espérant un jour avoir les miens un jour. Les pires bêtises, je les ai faites avec les enfants des gens. Et du coup, ça a été des années magnifiques. Pour moi, ce n'était pas un travail. Tous les jours, j'y allais avec la joie, la bonne humeur parce que j'étais payée pour faire des bisous, des câlins, chanter des chansons, faire des sorties. On ne regardait jamais la télé, on racontait des histoires, on inventait des chansons, on s'éclatait avec les enfants. Et pour moi, ce n'était pas un métier. Quand j'avais l'argent à la fin du mois, c'est comme si j'avais gagné au loto, tu vois. Tu sais, genre on me donne des sous mais je n'ai fait que de m'amuser. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la même chose que maintenant. Et donc, je conseillerais aux gens qui trouvent leur travail pénible de s'orienter vers quelque chose qu'ils aiment faire. Comme ça, comme disait Gandhi, faites un travail que vous aimez et vous ne travaillerez plus aucun jour de votre vie. C'est incroyable. Tu as rencontré le président de la République ? Oui. Emmanuel Macron ? Il ne m'a rencontrée, ce n'est pas pareil. Il était fan de moi. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Comment ça s'est passé ? La première ou la deuxième ? Rien que ça ? La première fois, en fait, je reçois un mail de la part de l'Élysée qui me dit que je suis invitée à faire partie de la délégation de Macron qui vient d'être élu et qui va partir en Tunisie pour la première fois. Et au début, je me dis, mais c'est lui ou moi qui a été piraté ? C'est bizarre l'histoire. Et puis en fait, j'appelle et pour de vrai, on me dit que je dois faire partie de la délégation en tant que franco-tunisienne. Je suis invitée. Et je me dis, mais qu'est-ce que moi j'ai affaire avec eux là-bas ? Rien. Mais bon, je suis flattée et donc j'y vais. Et quelques années plus tard, au moment où le nouveau président est venu, le nouveau président tunisien est venu en France, j'ai été invitée à l'Élysée à nouveau. Et quand je suis allée rencontrer Macron, parce que j'ai fait partie des vingtaines de personnes qui étaient là et qui allaient être présentées officiellement aux deux présidents, quand je suis allée le saluer, il m'a dit, alors, c'était bien à Bidjom ? Je dis, pardon ? Il me dit, ouais, puis j'ai vu que vous alliez à Bruxelles dans pas longtemps, ça va, vous êtes prête ? Et je me suis dit, mais il m'a mis sur Écoute ou bien ? Et je dis, mais comment vous savez ? Il me dit, on m'a fait des fiches. Et là, je rigole. Je dis, ok, il me dit, mais non, je plaisante, je vous connais, je vous suis et je voulais vous dire bravo pour votre travail. Il dit, lui, lui, il sait qui moi je suis. Mais moi-même, je ne sais pas qui moi je suis. Comment lui il fait ? Et donc pour moi, c'était impressionnant parce que je n'aurais jamais imaginé que le président de la République française sache qui je suis. Tu vois ? Et ça a été en même temps très impressionnant. Et en même temps, à la fin, tu dis, c'est bon, c'est quelqu'un comme tout le monde, il va aux toilettes comme tout le monde. C'est bon. Sofiane, est-ce que toi, tu te mets des objectifs, justement, de réussite ? Est-ce que tu te mets, en fait, des petits post-it, là, comme plein de vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux pour pouvoir atteindre, en fait, ton objectif ? Quel est ? Aucun. Aucun ? Non. Comment tu fais ? Aucun. Tu as dit un truc, moi, qui me plaît beaucoup, sur... C'est une phrase qui revient souvent, c'est quoi la clé du bonheur ? C'est une phrase qui ne veut rien dire. Mais j'ai envie de parler, moi, de clé d'équilibre. Et je me retrouve beaucoup dans ce que tu disais. Moi, j'ai découvert, avec l'expérience et le temps, j'ai appelé ça le tabou à trois pieds. Le premier pied, c'est de faire quelque chose pour soi, quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous remplit. Le deuxième pied, c'est de faire quelque chose avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un ou quelques-uns qu'on aime. Et le troisième pied, c'est de faire quelque chose pour quelqu'un. C'est-à-dire que tu te remplis toi-même, tu partages des choses avec les gens que tu aimes et tu offres des choses à des gens que tu ne connais pas. Et ce tabou à trois pieds, c'est mon post-it. C'est-à-dire que j'ai fait des choses qui me remplissent. Je pense avoir été rempli par ce que je fais. Je sais qu'aujourd'hui, je me connais assez pour savoir quels sont mes besoins. je fais des choses avec des gens que j'aime et des gens qui m'aiment. Et dans la réussite, moi, je pense que mon plus beau projet, celui que je suis en train de monter, je viens de créer une association qui s'appelle Solidaire, pour le coup. Et c'est mon troisième pied et c'est le troisième pied du tabou. Donc en réalité, il n'y a pas de post-it. Je pense que tu trouves ton chemin de vie, donc tu passes plein d'épreuves, tu gagnes de l'argent parce que tu proposes quelque chose de qualité. Ensuite, tu transmets ce que tu sais faire et avec ce que tu récoltes, tu donnes. Et c'est ça, mes post-it en réalité. Donc je n'ai pas de post-it, je suis très freestyle, mais aujourd'hui, ma ligne de conduite, c'est mon tabou à trois pieds. Même question que Samia, ta foi, la religion et la spiritualité, à quel niveau tu la places dans ton business, dans tes affaires et dans le don de soi ? Les valeurs, dans les valeurs, dans le partage, dans la bienveillance, dans l'empathie, mais aussi dans le fait aussi que si tu me mets un coup sur la joue droite, je ne vais pas tendre la joue gauche, moi, pas trop. Mais c'est des valeurs, en réalité. Moi, je reste persuadé qu'on a tous, on a tous, tu vois, quand on arrive au monde, on a quatre phases. On va dire, il y a quatre étapes qui concernent un être humain. Le premier plan, c'est le plan physique. Le deuxième plan, c'est le plan mental. Le troisième, c'est l'émotionnel. Vient ensuite, le spirituel et l'âme. Et quand tu nais, tu te rends compte, en fait, que c'est le chemin inverse. Que quand tu es bébé, c'est l'âme et la spiritualité qui arrivent en premier. Ensuite, c'est ta mentalité ou tes émotions que tu vas pouvoir développer. Vient ensuite le mental et vient ensuite le physique. En grandissant, on s'éloigne entièrement de ça. Moi, ma spiritualité aujourd'hui, elle m'a servi, elle me sert encore à me recentrer sur moi-même et j'ai encore beaucoup de travail à faire. Et je pense que la spiritualité, c'est un peu comme le cadre thérapeutique du thérapeute. C'est quelque chose qui t'empêche aussi de faire des choses que tu ne veux pas. Moi, de façon plus humble que Samia ou plus petite, on m'a déjà proposé aussi des émissions où je savais qu'il n'y avait aucun intérêt. Des téléréalités où on te dit coach love, coach mes couilles, mais ça n'a aucun sens en fait. Donc, tu te dis, je fais quoi ? J'y vais, mais je vais réussir ou au final, j'ai mon intégrité et je préfère rester à mon niveau ? Et je pense que ça, si tu n'as pas ta foi, si tu n'as pas... On peut appeler ça comme on veut, on peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça the way of life, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais si tu n'as pas un cadre qui va te remplir et qui va d'abord toucher ton âme, tu ne vas nulle part. Et c'est la différence entre les gens qui vont être les bienheureux quand tu vas en Afrique et moi aussi j'ai vécu en Afrique, tu vois des gens qui n'ont rien, des gamins qui vont jouer avec un bout de pneu et c'est les plus heureux du monde quand tu as des marmots à la maison qui vont gueuler parce que leur tablette tu l'as enlevée à 22h. Tu vois ce que je veux dire ? Donc après, c'est une question de priorité. Clairement. Qu'est-ce que tu peux dire parce que j'en suis sûr et certain que les gens qui sont en train d'écouter notre podcast et notamment les personnes qui sont peu spirituelles ou pas spirituelles, ils veulent peut-être se mettre dedans parce qu'ils voient que vous êtes parfaitement équilibré. Ils voient que vous êtes OK avec... Je ne suis pas sûr. Je suis déséquilibré à fond moi. Je l'assume. Ils vont peut-être se dire ça et c'est ce qu'ils vont ressentir. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour commencer les premiers pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer dans la spiritualité ? C'est de savoir définir et de chercher à définir ses besoins. Définir ses besoins, ce n'est pas définir ses besoins quand tu es aligné sur ton toi. Je répète, le toi, c'est la part d'ego que tu vas montrer aux autres et le soi, c'est ta part intérieure que tu vas développer qui t'amène sur ta spiritualité, qui t'amène sur le divin. Donc déjà, se dépouiller et non pas chercher à développer personnellement nos capacités, mais à se dépouiller du regard des autres. C'est mathématique et c'est facile en réalité. Si tout le monde savait que c'était si facile, tout le monde serait beaucoup plus heureux. Tu vois ? Quand on parle de dépouillement, c'est tout simplement commencer par comprendre que 90% de tes émotions ne t'appartiennent pas et qu'elles ont été créées par quelqu'un d'autre. Ah ! Tu vois ? Que ça ne t'appartient vraiment pas. Donc, il y a un moment donné, tu te dis quoi ? Je continue à me prostituer pour les autres ou je continue à me donner de la valeur et je continue à travailler sur moi pour savoir enfin définir mes besoins. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a un chemin de vie comme je le disais. Certaines personnes ont choisi des choses matérielles, d'autres ont choisi des choses spirituelles, d'autres ont choisi n'importe quelle situation. Mais le plus important, c'est de se dépouiller du regard des autres, de se dépouiller de tout ce qui va nous toucher de l'extérieur et de se recentrer sur soi. et sans être sur soi, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et quand je te dis que 90% des gens vont agir en conséquence de ce qu'ils vont procurer ou de ce que les autres vont leur procurer, c'est une réalité. Et si tu comprends que ces 90% d'émotions ne t'appartiennent même pas, tu dois commencer à te dire mais pourquoi je suis touché autant ? Et quand tu commences à comprendre pourquoi tu es touché autant, tu te rends compte qu'en réalité, ce que tu appelles l'amour, ce n'est pas de l'amour. Des fois même, tu ne sais même pas ce que c'est que l'amour. Moi, je passe à un brevet de pilote. J'ai un pote qui me dit c'est génial de piloter un avion, c'est la classe, j'aime trop. Je lui dis mais tu as déjà tenu un manche ? Tu t'es déjà mangé une bourrasque dans un monomoteur ? Comment tu peux me dire que c'est bien de conduire un avion ? Mais en réalité, c'est juste une anecdote pour expliquer aussi aux gens qu'on a tendance à se mettre dans la peau des autres sans savoir exactement ou en tout cas sans avoir expérimenté soi-même l'expérience. Comment je peux te dire que je t'aime et que je t'aime bien si je ne m'aime pas moi-même ? Comment je peux te dire que je te respecte si je ne sais même pas me respecter moi-même ? Peut-être que je ne t'aime pas en réalité, peut-être que c'est de l'attachement, peut-être que c'est de la dépendance affective, peut-être que c'est un transfert émotionnel que je te fais, mais ce n'est peut-être pas de l'amour en réalité. Donc commencer par se poser les bonnes questions, c'est commencer à savoir le rapport qu'on a avec nous-mêmes en réalité. Tout commence par nous. C'est bien, qu'est-ce que ça te fait quand t'entends tout ça ? Je suis en train de douter, là ça fait 20 ans que je suis mariée et du coup, je ne suis pas sûre de l'aimer. Non plus sincèrement. Est-ce que ça te... C'est hyper intéressant ce qu'il raconte. Et du coup, j'ai plein de gens dans la tête à qui je vais donner ton numéro de téléphone. Tu ne veux pas qu'on commence par toi déjà ? Moi, ça va. Moi, j'ai le public. Mais qui ? Mais à part le public, tu as qui, toi ? On est parti pour une séance en direct. On est parti pour une séance en direct. On va passer au cas. Est-ce que tu te mets des objectifs, justement ? On parle de carrière. Une carrière, ça se construit, ça se bâtit, seul ou accompagné, avec des échelons, avec des salles où on doit jouer, pour pouvoir, en fait, cocher une case. On parle de l'Olympia, on parle du Zénith. Est-ce que toi, justement, dans ta carrière, tu te mets des objectifs ? Non, l'Olympia, le Zénith, tout ça, ça a l'importance qu'on veut bien leur donner. En fait, tout est dans ta tête. Tu vois ? C'est comme les gens qui portent des vêtements de marque parce qu'ils ont besoin de montrer que... C'est un détail pour moi. J'ai joué dans des salles plus grandes que l'Olympia et tu vois ? Pour moi, c'est un détail. Le seul objectif que je me fixe, c'est de continuer de faire ce que je fais jusqu'à mon dernier souffle. Wow. C'est tout. Je pense qu'on peut applaudir ça. Merci. Tu sais, j'ai des gens qui me parlent de retraite et tout, et c'est triste, mais je ne me sens pas du tout concernée, en fait. Tu sais, quand ils sont sortis dans la rue, ah non, 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 moi, je ne veux pas être à la retraite, les gars. J'adore ce que je fais. Si j'arrête, je meurs. Tu vois, donc, par exemple, quand j'ai fait Avignon, le festival d'Avignon, tu joues tous les jours pendant un mois et il y avait deux jours de relâche. Ces deux jours de relâche, je suis tombée malade d'un coup, KO. J'ai dormi pendant 48 heures et quand je me suis réveillée, je suis retournée travailler. Et en fait, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si mon corps tenait parce qu'il fallait être sur scène et qu'après, dès qu'il n'y avait plus rien, il a su qu'il fallait se reposer et qu'il savait qu'il fallait se réveiller à ce moment-là pour continuer à travailler. Et en fait, moi, il n'y a rien qui peut m'empêcher de jouer, sauf si je perds la parole un jour. Mais j'ai eu la jambe cassée, je suis montée sur scène, j'étais malade, je suis tombée sur scène, j'ai eu le palu, j'étais sur scène. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. J'ai perdu mes parents, peu à leur âme, je suis montée sur scène, j'ai perdu les enfants que je portais, je suis montée sur scène. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. Pour moi, c'est ce qui donne du sens à ma vie, c'est ce qui me permet d'exister, c'est ce qui me permet de me sentir utile en fait. Et voilà, c'est la seule chose que je puisse désirer, c'est de continuer à faire ça comme Popec qui a maintenant, je ne sais pas, presque 90 ans et qui continue à jouer un peu partout à travers la France. Je rêve de pouvoir continuer comme lui à jouer jusqu'à mon dernier souffle. Tu me dis, tu as perdu des enfants, tu as parlé tout à l'heure de près de 20 ans de PMA. Qu'est-ce que tu peux dire justement à ces femmes et aussi à ces hommes qui sont dans une situation qui est similaire à la tienne ? D'abord, je leur souhaite beaucoup de courage et puis surtout de trouver l'apaisement parce que c'est ça qui n'est pas évident. En fait, quand on n'accepte pas la situation, c'est ça qui nous torture. Mais quand on est convaincu que ce qui peut arriver, c'est la meilleure des choses qui pourrait arriver, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, si ce n'est pas venu avant, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que j'ai encore d'autres endroits où il faut que j'aille. Peut-être que si j'avais un petit bébé dans les pattes, je ne pourrais pas faire tout ça. Peut-être plein de choses, je n'en sais rien. Mais est-ce que ça, ce n'est pas justement se trouver des excuses pour pouvoir ne pas voir sa peine ? Non. Non, non, pas du tout. C'est vraiment être convaincu que tout ce que le destin a mis sur ta route, c'est qu'il y a une raison. Zadik dans Voltaire disait tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et en fait, on a la même philosophie en islam. Tout est pour le mieux, en fait. Tout ce qui arrive, c'est ce qui pouvait m'arriver le mieux au moment où c'est arrivé. Il ne faut pas que tu te rendes malade parce que ce n'est pas arrivé en même temps que les autres. Parce que tes copines, elles ont déjà eu des enfants qui eux-mêmes sont presque mariés ou ont presque des enfants. Ce n'est pas à la fin du monde. Si ça doit arriver et que c'est une bonne chose pour moi, ça viendra. Et si ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas grave. Ce n'est pas à la fin du monde. Il y a plein d'enfants abandonnés. J'irai en prendre un ou deux quand j'aurai le temps. Parce que pour l'instant, je n'ai pas. On est bientôt arrivé à la fin de ce podcast. Déjà ? Ça fait une heure et demie qu'on parle. Exactement. On est bien. Vous êtes bien ou pas ? Pour les gens qui ne savent pas encore, il y a du public qui nous écoute. Ta promo, tes actualités, c'est quoi ? C'est gentil. Écoute, à Paris, j'ai cinq dates de spectacle. J'ai loué le Théâtre République et c'est chouette que tu me poses la question parce que ce n'est pas évident de faire la promo quand tu n'es pas souvent là. Je racontais dans le premier spectacle que la seule façon de faire, c'était de faire la tournée de tous les restaurants halal pour aller distribuer ma pub. Là, je n'ai pas trop le temps de le faire. Donc, si vous pouvez en parler autour de vous, c'est cool. J'ai cinq dates de spectacle le 18 février, le 25 février, le 3 mars. Et après, je fais une petite coupure pendant deux semaines parce que je pars en mission humanitaire avec Life. Et après, je rejoue les deux derniers dimanches de mars. Donc, ce que ça tente de venir, c'est le dimanche à 17 heures au Théâtre République, Métro République. Voilà. Moi, je serai là en tout cas. Moi aussi, je serai là. Sinon, en off, avec des collaborateurs, on disait qu'on te voit moins. Avant, on voyait Samir Roseman partout au Canada, à Ouagadougou, dans des endroits. Il y a des moments où je regardais tes réseaux sociaux. Je me disais mais comment elle a fait pour aller jouer dans cette toute petite association ? Et là, aujourd'hui, on te voit un tout petit peu moins. Parce que comme on disait avec Sofiane tout à l'heure, je prends un peu de temps pour moi. Donc, c'était cool de passer du temps pour jouer pour plein d'associations et pour plein de trucs caritatifs. Mais là, j'ai décidé que si je voulais avoir un bébé, il fallait quand même que je sois un peu chez moi. Parce que ma mère, elle me disait qu'il ne va pas aller faire par correspondance les enfants. Je disais que le Wi-Fi, ça ne marche pas avec le Wi-Fi. Et donc, il faut que je passe un peu de temps chez moi. Et puis, j'ai changé de manager et lui, il est dans une autre stratégie où il veut que quand je me déplace, c'est pour des cachets qui en valent la peine. Parce que ça fait 15 ans que je suis sur les routes et que je joue beaucoup pour les autres et pour les associations caritatives et pour les orphelins, etc. Je racontais dans le spectacle que les trois premières années du spectacle, je n'ai joué que pour des associations qui récoltaient des fonds pour les orphelins du Maroc. J'ai tellement joué pour les orphelins du Maroc, j'ai dit, est-ce qu'il en reste ? Tu vois ? Et donc, je raconte ça dans mon spectacle. Je parle de ma mère qui pétait les plombs quand je laissais ma famille pour aller jouer gratuitement en me disant, mais qu'est-ce que c'est vrai que ça part pour des orphelins ? Peut-être que le monsieur il met ça dans son ventre. Et je dis, mais non, il faut arrêter d'être suspicieux comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rends compte qu'elle avait raison, le type qui nous avait fait venir, il détournait l'argent des orphelins. Et je me suis dit, mais j'aurais dû m'en rendre compte quand j'ai vu la taille de son ventre, tu vois ? Et donc, tout ça, je le raconte sur scène, c'est drôle. Mais je me suis beaucoup éparpillée, j'ai beaucoup fait de choses à droite, à gauche. Je ne le regrette pas, c'était cool, ça valait la peine, ça m'a permis de découvrir plein d'endroits, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires à travers le monde. Mais là, je suis dans un moment où j'ai 43 ans. La boutique, elle va bientôt fermer alors qu'elle n'a jamais vraiment ouvert. Il faut passer un peu de temps chez soi si on veut que ça se concrétise. Et donc, je me suis un petit peu calmée et je passe un peu plus de temps avec mon chéri. Et là, tu prends le temps pour toi ? Je prends du temps pour moi, même si c'est peut-être un peu trop tard, je ne sais pas. Mais j'ai pas trop tard. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai rencontré quelqu'un qui va m'aider chez toi. Inch'Allah. Inch'Allah. Tu montes une académie. Tu formes des futurs thérapeutes. Tu as réussi à avoir tes accrétations Calupi. C'est en cours. C'est en cours. Ces formations, on pourra les passer aussi en CPF. Oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Tu es dans Paris. Opéra Madeleine, le quartier ? Oui, à Madeleine. C'est à Madeleine, mais partout. Je bouge beaucoup. Et tu as fait ça tout seul ? Avec Dieu ? Waouh. Il ne fait jamais ça tout seul. Pour l'instant, oui, mais non, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai des gens qui m'aident. Moi, il faut savoir que j'ai la phobie de l'administratif. Là, tu es comme moi. Bienvenue au club. On est tous les trois. C'est horrible. C'est horrible. Moi, tu mets devant des gens, tu mets devant des personnes, ça, je sais faire. Oui. mais tout ce qui est monté. non, 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 j'ai quelqu'un qui m'accompagne là-dessus. Mais, ouais, le projet de centre, c'est l'avant-d'unier projet. C'est le projet actuel, en tout cas, où j'ai voulu créer un centre à mon image. Mais quand je dis mon image, c'est les valeurs que je défends. L'humain au centre de tout. Et puis, j'essaye de donner ça accessible à beaucoup de gens, parce qu'aujourd'hui, on est tous un peu psy. On est tous le psy de quelqu'un ou le fou de quelqu'un, en réalité. Tu vois ? Donc, je pense que cette fibre, on l'a un peu tous. Et le monde, il part tellement en sucette aujourd'hui qu'on a besoin de gens dans ce métier qui puissent accompagner d'autres personnes. Donc, ce centre, je forme une partie professionnelle, parce que je bosse avec beaucoup de professionnels. J'ai une autre casquette que les gens ne savent pas. J'accompagne aussi des sportifs de haut niveau. Donc, je suis ancien sportif à haut niveau moi-même. Et ça, c'est... Dans quel domaine ? Moi, je faisais du football américain. J'étais international. Waouh. Et donc, j'ai commencé par les sports de combat. Je me suis cassé le cinquième métacarpe en combat. Donc, je ne pouvais plus boxer. Ce n'est pas le coup d'illiguerrement creuser des footballeurs. Je précise quand même. Mais ouais, donc, c'est ma première école de psycho, le sport. Où tu vas découvrir des valeurs. Où tu vas découvrir des vraies choses. Moi, j'ai commencé aussi à 17 ans. J'étais le plus jeune physio de Paris. Je tenais les portes de boîte de nuit à 17 ans. Donc, si tu veux, mon école de psycho, ça a été la vie en réalité. Ça a été les gens que je rencontrais, parce que j'adore les gens. La nuit, les gens ne sont pas pareils. Dans certains domaines, les gens ne sont pas pareils. J'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup rencontré des gens. Donc, à un moment donné, c'était une suite logique des choses. Et je me rends compte que, tu vois, on parlait des enfants tout à l'heure. Et moi, je suis un peu aussi un utopiste. J'aime même faire mes propres films. Donc, chacun l'interprétera comme il veut. Mais j'aime bien dire que les enfants, quand ils partent, c'est peut-être parce qu'il y a tellement d'enculés sur Terre qu'il n'y a plus assez d'anges. Tu vois ? Donc, Dieu, il rappelle les meilleurs. Mais en fait, les vivants, j'ai envie de croire que c'est la même chose aussi. Et que si on peut ne serait-ce qu'aider une personne, on a tout gagné. C'est pour ça que ce centre, il a été mis en place. Et vraiment, je veux que dans ce centre-là, ou en tout cas, je l'espère, ce sont des gens qui ont été touchés par la vie, qui ont compris qu'ils se sont remis dans leur propre centre, ou en tout cas, je les aide à se remettre dans leur propre centre pour pouvoir aider encore plus les autres et développer ce fameux concept du masque à oxygène dans l'avion. Aide-toi, toi-même et le ciel t'éteint. Ça, c'est obligé. Apprends-moi à pêcher, il ne me donne pas du poisson. Ça n'a aucun sens, en fait. Dans notre live, pour terminer, on parlait d'éveil de conscience. Aujourd'hui, l'être humain prend conscience de beaucoup plus de choses. Des choses visibles, comme des choses de l'invisible. Ici, même à la part de la Villette, moi, je reçois beaucoup de formations sur le bien-être, que ce soit des formations PNL, en hypnose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon pour le business, justement, qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient conscients ou bien tu dis, ah, c'est compliqué ? C'est jamais... En fait, le seul truc qui n'est jamais bon dans notre business, c'est quand ça marche. Parce que quand ça marche, c'est que ça ne va pas, en réalité. Donc, c'est un peu un travail un peu bâtard, tu vois. Mais, oui, les gens se concentrent un peu plus sur leur spiritualité. Ce n'est pas la meilleure des voies, parce que c'est celle qui est la plus, la moins solide, mais c'est quelque chose de tellement positif. Pourquoi les gens se dirigent de plus en plus vers une spiritualité où ils sont de plus en plus en quête de psychologie ou de développement personnel ? C'est parce qu'on est dans un monde où les gens s'isolent de plus en plus, où les gens vont allumer leur télé de plus en plus, où on sait très bien que la plus grande technique, la plus efficace, en tout cas de manipulation, ça reste la peur. C'est vrai. Donc, les gens vont commencer à se renfermer sur eux-mêmes. Les gens vont commencer à ne pas écouter ce qui se passe autour d'eux. Et quand tu te renfermes sur toi-même, il ne te reste qu'une seule chose, en réalité, toi-même. Et plus tu vas te retrouver avec toi-même, plus tu vas comprendre, effectivement, qu'il y a des choses qui se passent et que ces choses qui se passent, elles ne sont pas forcément, on va dire, que terrestres ou que pragmatiques ou qu'elles n'ont peut-être qu'un sens théorique. En réalité, il y a des choses beaucoup plus profondes à ça. Donc, moi, je te disais, j'adore le chaos. J'adore justement cette partie de chaos parce que c'est dans ces retranchements que tu vas te retrouver comme un petit enfant et que peut-être quelque chose de plus grand va arriver. On disait tout à l'heure, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est qu'on a peut-être trouvé le sens de notre vie, notre mission de vie, tu vois, qui va nous amener à notre mission spirituelle. Et je pense que tu arrives à cette philosophie ou en tout cas à cette envie de cheminer vers ta part spirituelle quand tu te rends compte que ce que tu fais, ça te dépasse en fait. Que tu travailles pour quelque chose qui te dépasse et de très loin. Tu comprends ? Et c'est à ce moment-là, je pense que tu te rends compte que tu es sur la bonne voie. Quand tu vas faire quelque chose qui a du sens, mais qui dépasse en fait tout ce que tu es jusqu'à la limite te sentir petit. et quand tu as des personnes dans ce métier qui te disent mais j'ai réussi à me marier, j'ai réussi à vivre tout simplement, tu te dis mais en fait quand ces gens ils s'adressent à toi pour te dire tu m'as sauvé, en vrai, ce n'est pas moi qui les a sauvés. Tu vois, c'est quelque chose de plus grand qui les a sauvés. Moi, je ne crois pas au hasard. Le mot hasard a été inventé. Le mot hasard vient du mot zahar à la base qui est un mot arabe qui veut dire la chance et le zahar dans la culture occidentale, ce n'est pas la chance enfin dans la culture orientale, ce n'est pas la chance de la culture occidentale. À l'époque, tu avais les gens qui partaient à la Mecque pour vendre leurs produits qui faisaient pendant un an des bonnes actions pour que Dieu puisse leur donner la chance de traverser sans encombre. Donc tu vois, c'est plus cette partie de divin, la baraka, tu vois, et le zahar qui s'est transformé en hasard. Mais le hasard n'existe pas. Si on est là, c'est qu'il y a un sens et si vous êtes là, c'est qu'il y a un sens. Moi, j'en reste totalement persuadé et c'est pour ça qu'on aime les gens qu'on croise et moi, je les aime pour de vrai en fait parce que tu imagines qu'on parle de nous mais imagine-toi une personne qui vient chez toi et qui se fout à poil émotionnellement et qui te parle de choses dont elle ne l'a jamais parlé. Il y a un moment, si tu as un peu d'humilité, tu te dis elle ne me connaît pas, elle ne sait pas qui je suis. Donc, si elle est poussée à vraiment se mettre à nu émotionnellement, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'a poussée à le faire. Parce que moi, simple humain, je n'ai pas ce pouvoir-là. Donc, c'est pour ça qu'une fois de plus, on en revient toujours à la même chose, le divin. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que toi qui te pousse à faire ce que tu fais. Je pense que ça peut s'applaudir. C'est une très belle parole remplie de sagesse, remplie d'humilité, remplie de spiritualité, et de douceur et de bienveillance. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Sophia, le meilleur pour toi. Qu'est-ce que tu te souhaiterais ? De travailler jusqu'à 105 ans. 105 ? Non, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de ne pas chuter, de ne pas me corrompre. Parce que s'il y a forcément le bon, il y a aussi le mauvais qui rôde. Et d'avoir la force et la passion de continuer à faire ce que je fais, surtout. Moi, dans un monde idéal, tu as plein de gens qui aident d'autres gens et qui vont tomber, qui vont se relever, qui vont aussi aider quelqu'un à se relever à leur tour. Mais en même temps, je me souhaitais, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Avoir la force. Avoir la force et continuer et rester comme tu es. Samia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Que ça finisse par marcher quand même. Non, parce que ça faisait écho à ce que je vis. Quand tu dis que ça nous dépasse, tu sais, je suis allée dans des endroits où je n'étais jamais allée de ma vie et qu'il y a des gens qui m'accueillent comme si je faisais partie de leur famille et qui me disent la prochaine fois, il n'y a pas d'hôtel, tu viens à la maison. Et en fait, ça, ça ne serait jamais arrivé s'ils ne m'avaient pas découvert à travers mon art, à travers ce que je fais et ce que je propose. Et du coup, c'est vrai, il y a une part de magie, de divinité dans ce que tu arrives à accomplir. Tu vois, ça me parle tellement parce que c'est vrai, je me dis, ce n'est pas possible que juste le fait que je l'ai fait rire cette personne, elle me considère comme faisant partie de sa famille. Un dernier exemple en date, je suis passée à la Réunion, j'étais en escale là-bas pour quatre jours parce que je revenais d'une mission humanitaire à Madagascar et il y a un Tunisien de Djerba qui m'avait envoyé un message en me disant si un jour tu viens, tu es obligé de venir manger chez moi un couscous, tu n'as pas le choix. Donc du coup, je vais chez lui manger un couscous avec les gens qui m'accueillent et il apprend que le lendemain, on part en hélicoptère faire une balade et il me dit mais Samia, j'habite à côté de l'aéroport, reste dormir ici. Je dis oui, mais non, je ne vais pas rester chez toi comme ça. Il dit non, je te laisse les clés de la maison, je te laisse les clés de la voiture et demain, toi et ton collègue partez d'ici, ce sera plus simple. Je dis mais gars, tu ne me connais pas, tu vas me dire. Il me dit mais Samia, qui ne te connaît pas ? Et tu dis waouh ! Et en fait, des exemples comme ça, j'en ai des milliers de gens qui ne me connaissent pas, qui m'ont juste vue à travers les réseaux, qui ont l'impression de me connaître et qui m'invitent et qui m'ouvrent la porte et qui m'accueillent chez eux et qui me font découvrir leur pays, leur ville. Et je me dis mais waouh, c'est quelque chose qui me dépasse en fait. Donc voilà, ça me parle de ce que tu racontes. Merci. Et du coup, pour le coup, pour terminer, on te souhaite quoi ? Un bébé ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Ça fait trois heures que j'en parle. Il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de toi. Il faut proclamer les choses. Hein, Sofiane ? Il faut proclamer les choses. Maintenant que je fais des efforts et que je suis chez moi quand même. Inchallah, ça marche. Inchallah, ça marche. En tout cas, moi, je te souhaite d'avoir un beau bébé en pleine santé. D'avoir aussi une belle carrière, de continuer à partager et à nous montrer que l'humanité existe. Et Sofiane, je te souhaite pareil de continuer à aider à toutes ces âmes humaines qui se sont un peu égarées à retrouver leur chemin. Je me retrouve avec elles en même temps, il faut le savoir aussi. Je ne sais pas si toi, c'est ta thérapie, c'est les autres, mais en vrai, moi, c'est aussi ma thérapie. C'est magnifique. En tout cas, je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir assisté et d'avoir répondu présent à mon appel. Merci au public chaleureux qui sont restés et qui nous ont écoutés. Merci aux personnes qui nous ont écoutés à travers les plateformes, à travers les réseaux sociaux. C'était Confidence avec Prince en compagnie de Samia et en compagnie de Sofiane. Excellente soirée à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada